C'est l'inquiétude chez les médecins libéraux alors que l'épidémie du coronavirus gagne du terrain. Le masque de protection respiratoire de très haut niveau de filtration réservé aux professionnels de la santé est en rupture de stock. Conséquence, les visites médicales se font sans protection, une pénurie que les autorités peinent à reconnaître selon le syndicat des jeunes médecins. On tient à préciser aux autorités sanitaires qu'on reçoit bien toutes les recommandations, mais qu'on est livré à nous-mêmes pour avoir les équipements qui correspondent à ces recommandations et que dans les situations de pénurie actuelle par rapport à ces équipements, ça nous est bien difficile de nous débrouiller par nos propres moyens. Et donc on attend désespérément que les autorités nous proposent des moyens d'avoir rapidement et efficacement ces dispositifs. Même son de cloche à SOS Madecin, où aucun matériel de protection n'a été livré à ce jour. Il nous faudrait donc des moyens pour fournir un premier masque aux patients, y compris nous protéger pour pouvoir examiner ce patient. Nous avons fait des demandes, pour l'instant nous n'avons pas de retour positif et on va avoir un moment, une situation un peu de blocage. C'est ce que l'on craint pour nous, pour les patients. Selon l'agence régionale de la santé, les pharmacies pourront délivrer des masques chirurgicaux dès la semaine prochaine, mais avec un bon de retrait de la caisse maladie. En revanche, aucune nouvelle pour le FFP2 à l'attention des médecins.